Avoir un aspirateur serpillère balai et en plus de ça connecté à la maison et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter un aspirateur serpillère balai connecté haut de gamme proposé par la marque Tineco qui est juste ici et donc il s'agit du Floor One S5 alors c'est très important et je vais te montrer ça tout de suite puisque je t'ai présenté d'ailleurs le lien de cette vidéo est dans la description et bien le Floor One S3 l'année dernière donc en fait si tu veux j'utilise le S3 depuis environ un an et j'en suis super content donc j'utilise une fois par semaine l'objectif et bien c'est forcément de passer un coup d'aspirateur mais surtout en fait de passer et bien un coup de serpillère sans globalement et bien galérer à le faire que ce soit avec la main ou avec une serpillère et puis dans le vélo etc et c'est souvent on va dire un petit effort physique et là globalement en fait t'as rien à faire en fait parce que si tu veux il va automatiquement exercer une certaine pression au sol et t'auras juste à faire le petit tour tranquillou il va mettre un petit peu d'eau sans que ce soit trop pour pas trop par exemple abîmer si tu as du parquet et on aura principalement si tu veux sur le S5 et bien une amélioration au niveau du réservoir d'eau c'est à dire que déjà le réservoir d'eau il va être vraiment à l'arrière ça c'est super bien fait ça fait un peu une sorte de petite cartouche que tu vas insérer tu vas pouvoir bien remplir d'eau et puis en fait tu vas avoir donc le réservoir de saleté qui va se situer juste ici et donc forcément ça va être plus sympa on va dire sur le long terme ils ont aussi amélioré quelque chose de très très intéressant sur un aspirateur serpillère et bien ça va être les angles c'est à dire que globalement en fait ici sur le S5 petite amélioration on va pouvoir faire beaucoup plus facilement certains angles je te montrerai ça bien entendu durant la phase test bon enfin bref j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques ils passent la serpillère et l'aspirateur en même temps ce qui est vraiment très pratique tu as aussi bien entendu un débit d'eau qui est correct donc ça n'abîme pas le sol comme je te l'ai dit c'est vraiment très important pour les personnes qui ont du parquet faut pas que le sol soit trop mouillé et bien c'est 4,5 kg ce qui est un petit poids alors c'est vrai que si tu veux descendre un étage ou monter un étage comme moi par exemple dans ma maison bah c'est vrai que ça peut être un petit peu lourd mais par contre c'est vraiment bien parce que si tu veux cet aspirateur balai il a un certain poids pour exercer une certaine pression au sol on aura une technologie le iLoop ils appellent ça qui facilite le nettoyage en détectant la saleté c'est quelque chose vraiment qui m'a impressionné bah parce que ça existait aussi sur le S3 et j'ai trouvé ça super bien c'est à dire que globalement en fait tu vas faire et bien ton petit nettoyage et tu vas le voir sur l'écran dès que ça va commencer à tourner en rouge en fait et bien ça va tout simplement t'indiquer que la zone actuelle et bien est sale et qu'il faudra bien insister sur cette zone là et puis dès que ton écran passera en bleu ça veut dire que tout est bon et c'est propre on va avoir un écran LED et sur cet écran LED globalement bah on aura ces informations que ce soit bah par exemple la puissance d'aspiration on va pouvoir augmenter la puissance d'aspiration alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que la puissance d'aspiration peut augmenter automatiquement en fonction de la détection des saletés c'est à dire qu'il y a beaucoup de saletés quelque part et bien il va augmenter sa puissance d'aspiration automatiquement il est possible bien entendu d'augmenter la puissance d'aspiration manuellement avec un bouton directement sur l'aspirateur serpillère par contre attention et bien il y aura deux choses déjà ça va réduire l'autonomie du produit une autonomie estimée à environ 35 minutes alors pour te faire très simple globalement l'autonomie j'arrive à faire 45 mètres carrés c'est ce que j'ai en bas et à l'étage j'ai aussi environ 45 mètres carrés je fais tranquillement sans stress voilà l'étage du bas et l'étage supérieur donc là dessus il n'y a aucun souci sur ça donc c'est vrai que je suis plutôt content par contre attention il ne faut pas confondre l'autonomie de la batterie et un petit peu l'autonomie au niveau des récipients si tu veux au niveau des bacs à eau parce que forcément tu vas devoir mettre de l'eau et bien dans le bac donc dans le réservoir donc c'est un réservoir de 0,8 litres il y a une amélioration comparée au S3 qui contient 0,6 litres et donc forcément globalement pour te faire simple ici en termes d'exemple je vais faire l'étage du bas je vais remplir l'eau à fond avec du produit de Tineco et puis après pour avant de monter en fait si tu vas à l'étage avant de faire une deuxième fois les 45 mètres carrés et bien en fait je vais vider tout simplement le réservoir de saleté re-remplir mon réservoir d'eau et remettre un petit peu de liquide et là je vais faire l'étage supérieur donc voilà ça c'est important c'est un petit cycle que je vais faire en plus de tout ça alors eux ils estiment ça une autonomie d'environ 130 mètres carrés je dirais peut-être 115, 110 mètres carrés honnêtement moi après j'ai 90, 95 mètres carrés ça a l'effet largement aucun souci avec ça un bruit donc de 78 décibels et aussi on a un système auto-nettoyant avec bien entendu sa station de recharge c'est à dire qu'en fait une fois que tu as fini un petit peu ta séance de lavage et bien tu vas poser si tu veux ton aspirateur serpillère balai ici Tineco le Floor One S5 et tu vas le poser sur son socle de recharge il va se recharger automatiquement tu appuies sur un bouton on verra ça aussi durant la phase test et en fait si tu veux il va s'auto-nettoyer avant de démarrer le test du Tineco Floor One S5 qui se situe à gauche je voulais aussi te montrer rapidement le Tineco Floor One S3 qui se situe à droite que j'ai depuis environ un an et qui est vraiment vraiment super bien d'ailleurs on a une application mobile où j'ai connecté les deux produits et c'est vrai que par contre sur le S5 ils ont fait une belle belle interface comme tu es en train de le voir derrière là c'est en train de m'indiquer que le produit est chargé à 100% donc ça c'est parfait et c'est vrai que c'est assez sympa franchement cette application elle va te donner un peu plus d'informations tu peux aussi choisir la langue puisque ici c'est en français c'est à dire que si je vais enlever le S5 et que je vais le remettre sur son socle de recharge voilà la charge a commencé donc ça c'est top on va voir forcément le produit en français et je trouve que c'est très très bien organisé c'est pour ça qu'ils ont gardé d'ailleurs la même structure sur le S3 en fait sur le S5 sur l'ancienne version en fait on avait le bac si tu veux alors c'était ici c'était l'eau propre voilà c'était l'eau propre qu'on mettait ici qui se situe en haut et on va voir la saleté qui se situe en bas la grosse nouveauté en fait c'est que ici nous allons tout simplement avoir la saleté qui va être en bas et en fait ils ont optimisé en termes d'espace où en fait à l'arrière du produit là on aura la recharge qu'on va enlever et là on aura le bac qui sera forcément plus grand donc on a une plus grosse capacité que ce qu'on avait sur le S3 où forcément la taille était réduite donc en fait sur le S3 à l'arrière de toute façon tout est bien expliqué tu as un bouton qui est juste ici tu appuies 3 secondes dessus ça va lancer un petit peu une recherche et après depuis l'application mobile il va demander de scanner un QR code enfin en tout cas un code barre qui se situe ici sur le S5 c'est très important il va falloir enlever la recharge d'eau et en fait le code barre il se situe à l'intérieur je le cherchais je me disais mais il est où ce code barre et en fait il est tout simplement à l'intérieur sur le S5 en fait il va prendre beaucoup plus facilement les angles puisqu'en fait ici ce côté là il va être un petit peu ouvert et au niveau un petit peu du et on verra ça après lorsque je vais nettoyer on va avoir des angles beaucoup plus faciles avec le S5 alors que sur le S3 tu vas le voir tout de suite en fait ça va être fermé des deux côtés donc forcément là il ne va pas pouvoir nettoyer sur ces côtés là ou si tu fais des angles il va vraiment nettoyer on va dire le côté central ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer une séance de nettoyage mais bien entendu il va falloir remplir le bac à eau tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais hop ouvrir ici on a le petit bouchon puis je vais mettre un peu de produit de chineco de l'eau c'est important mais pas trop trop chaude sinon ça peut abîmer en fait ton matériel je crois de mémoire ils ne disent pas plus de 40 degrés moi voilà je vais mettre un moyen je vais laisser couler un peu pour qu'elle soit un peu tiède mais pas non plus hyper chaude ça c'est important donc ce qui est pas mal avec aussi le réservoir d'eau comme ça c'est que la position elle est assez intéressante je la trouve assez agréable et c'est moins galère que l'autre où en fait j'avais du mal à le mettre sous le robinet le réservoir d'eau avec le produit je vais te montrer je vais retourner le chineco donc globalement hop je vais te montrer ça donc j'ai tout simplement hop en mode recharge hyper facile et là c'est bon là globalement je vais pouvoir démarrer et bien l'aspirateur et la serpillère en même temps après il y a quelque chose d'assez sympa que j'aime beaucoup qu'ils ont forcément gardé ce sont les petits trous voilà les petits trous qui vont permettre vraiment de balader quelque part hop d'une pièce à une autre pièce ça c'est quelque chose de bête mais regarde c'est vraiment pas lourd c'est juste le transport de ce tu veux d'un étage à un autre étage alors globalement c'est vraiment pas compliqué c'est à dire que en fait j'ai juste à allumer le produit mode auto il s'est mis en mode automatique qu'est-ce que je vais faire en fait parce que là comme tu peux le remarquer il tient debout donc ça aussi c'est une bonne chose et en fait j'ai juste à déverrouiller le bas avec le pied c'est ce que je vais faire et automatiquement il va lancer et bien le nettoyage c'est à dire aspirateur plus forcément le mode serpillère alors je vais te le faire là je mets le pied là je débloque je lâche et là hop ça lance le mode serpillère alors ce qu'il faut savoir donc là je reverrouille ça s'arrête automatiquement ça c'est tip top hyper agréable alors ce qu'il faut savoir c'est que en termes de quantité d'eau je trouve que c'est parfait c'est à dire que là globalement tu vas le voir d'ailleurs légèrement mais le sol est légèrement mouillé donc ça va vraiment mouiller le sol sans que ce soit trop mouillé parce que sinon ça peut prendre beaucoup de temps à s'échapper je reprends le Tineco donc je le mets droit je débloque et là c'est parti comme tu peux le voir sur l'écran on a 100% 99% de batterie on est en mode normal et donc là globalement il suffit de passer une fois voire deux fois si tu vois que c'est vraiment sale et franchement ça suffit alors là ce qu'on va voir c'est qu'aussi la différence avec le Floor One S5 ce sont les angles c'est à dire que globalement j'aimerais vraiment pouvoir tourner mon petit Tineco et faire certains angles qui étaient vraiment inaccessibles avec le Floor One S3 voilà donc ça c'est très très agréable si j'appuie sur le bouton power ça va augmenter la puissance tu vas entendre là on est à fond voilà donc là on est à fond là je peux désactiver voilà et donc là globalement tu peux passer la serpillère tranquillement alors on va constater aussi que le réservoir de sale va commencer à se remplir et forcément le réservoir hop d'eau propre va commencer à se vider le café est sorti super j'ai mis du ketchup j'ai mis un peu d'eau de sauce un peu de moutarde tout ça sauce samouraï pour les gens qui connaissent on va mettre du café le truc bien chiant tu vois on va en mettre partout donc là ce test là c'est vraiment pour te montrer que premièrement il va super bien aspirer tout ce qui est état liquide ça c'est important c'est à dire que même les flaques d'eau et ça ça m'est arrivé par exemple c'est simple avant hier j'avais une fuite malheureusement sous le robinet et tout j'avais de l'eau de partout au lieu de le faire à la main et tout j'ai pris le petit néco boum en fait il a aspiré toute l'eau donc ça c'est super intéressant et je voulais te le montrer cette fois-ci aussi avec de l'eau en termes d'expérience je trouve que c'est super utile c'est parti donc là hop il tourne normalement et là c'est parti il y a le café on va faire d'abord la sauce salade je fais un coup c'est impressionnant il augmente sa puissance d'aspiration il a détecté la saleté au sol maintenant on va donc faire le café je vais faire un coup comme ça tu vas vraiment voir regarde comment c'est incroyable alors moi je préfère passer hop une deuxième fois impressionnant franchement c'est un truc de ouf alors attends maintenant on va regarder le ketchup avec l'eau alors on va faire d'abord le ketchup regarde je passe une fois incroyable là on va faire avec hop tout ce qui est un peu sauce moutarde et tout aucune difficulté alors par contre c'est vrai que ça augmente sa puissance d'aspiration ici on va faire avec le ketchup maintenant on va le faire avec l'eau donc ça ça va être vraiment important tu dois voir j'ai passé une fois tu dois voir la différence incroyable franchement non mais là c'est dingue c'est un bijou technologique ça c'est ce que je veux moi en plus je suis un peu maniaque c'est ce que je veux pour le fun en fait ici j'ai rajouté plus de café et j'ai mis de la poussière donc comme ça au moins ça permettra de voir un petit peu avec tout ce qui est un peu état solide et tout j'ai mis pas mal de poussière voilà donc ça fait une belle grosse tâche par terre donc là c'est reparti donc j'ai même pas vidé pour le moment le réservoir de saleté donc on y va on va passer un coup et on va voir ce que ça va donner je passe un coup pas mal il lui faudra une deuxième fois c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup c'est incroyable incroyable tu vois on va nettoyer on appuie sur ce bouton là et ça lance la séance de nettoyage le rouleau brosse va donc tourner et en fait voilà et en fait il va aspirer 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 pour enlever toutes les saletés sur le rouleau brosse et les foutres forcément ne pas qu'à saleté il faudra le revider voilà et en fait si jamais t'as dé ce qu'on appelle des moutons beaucoup beaucoup de cheveux et tout ça va rester bloqué avec le filtre donc là il y a des petits résidus qui tombent en fait les gros résidus vont rester sur le filtre en plastique que tu peux enlever nettoyer c'est ce que je vais faire d'ailleurs bon en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le Tineco Floor One S5 qui est vraiment super bien alors donc concernant son rapport qualité prix et bien ici on est sur un tarif donc de 520 euros sur Amazon donc ça reste on va dire plutôt et bien un aspirateur serpillère haut de gamme après honnêtement de ce que j'ai pu voir un petit peu à côté et bien c'est déjà quelque chose qui fonctionne super bien donc je pense que ça vaut le coup déjà d'aller des fois dans du haut de gamme ou dans des produits qui vont être certes peut-être un investissement plus coûteux mais derrière c'est fonctionnel il n'y a aucun souci là-dessus je le vois avec le S3 alors d'ailleurs concernant le S3 forcément et bien le prix est un peu plus bas que l'année dernière on se retrouve je crois à environ 410 euros quelque chose comme ça sur Amazon bien entendu le lien et bien des deux produits d'ailleurs sont dans la description de cette vidéo moi de mon côté forcément je recommande forcément le Floor One S5 puisqu'il y a eu de belles petites améliorations surtout au niveau des angles je trouve que en termes d'autonomie en termes de réservoir d'eau forcément il y en a un peu plus donc c'est un peu plus sympa si tu souhaites mettre tout simplement en puissance d'aspiration maximale donc aussi la brosse et tout ça va consommer un peu plus d'eau donc c'est un peu plus agréable d'avoir un réservoir d'eau un peu plus grand et bien que la version S3 mais honnêtement le Tineco Floor One S3 est très très bien j'utilise depuis environ un an en tout cas je l'utilisais puisque maintenant je vais passer sur le S5 et bien j'en suis très très content on a un petit manche de qualité des boutons et tout vraiment la machine en elle même et bien c'est plutôt solide des deux côtés donc tu n'hésites vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires si tu as aussi un produit de la marque Tineco puisqu'ils font aussi bien entendu des aspirateurs balai à côté qui sont vraiment très très intéressants peut-être que je te présenterai et bien d'autres produits de cette marque là après c'est vrai que mon gros coup de coeur avec cette marque ce sont les aspirateurs serpillères vraiment connectés qui sont tip top ils ont vraiment bien géré là dessus et à mon avis et bien ils vont ressortir par la suite des nouveaux produits encore plus intéressants donc j'ai vraiment hâte de te présenter tout ça aussi par la suite merci à tous les gens merci à mettre un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer c'est dans la description